A un seul titre, dans ce journal, les populations des quartiers Sangamamba, Bumba, Yupen, éprouvent d'énormes difficultés pour trouver de l'eau potable, une situation qui dure depuis plusieurs mois à la suite de la construction de la route Nzolana. Aujourd'hui, les yeux sont braqués sur les responsables de la régie des eaux pour des solutions idoines. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Accroître les ressources de la femme dans la paix, ce thème national qui emboîte le pas, au thème international sur investir dans la femme. Ces deux thèmes ont été rappelés dans le message qu'a adressé la ministre provinciale du genre, Familles et enfants, province du Quilou, à toutes les femmes de sa province, et ce, en prévision de la journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année suivie. Je me fais le plaisir de prendre la parole ces jours dans le cadre des activités du mois de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Sous l'inclusion de son excellence, Félix-Antoine Tisséquet du Tchilombo, président de la République, champion de la masculinité positive, et sur l'ordre de la ministre nationale du Géranfai-Famille, nous gardons une pensée puieuse en mémoire de nos frères et sœurs du Nord-Kivu, Sûr-Kivu et Itouris qui sont tués, massacrés injustement nuit et jour à cause de nos richesses par les rebelles M23 soutenus par les Rwandans et ses alliés. Sans oublier ceux de la province de Maïndongé, dans les territoires de Kouamout, ainsi que ceux de la province de Kouilou et Kouangon, victimes de massacres perpétués par les astrayants Mombondon. Au regard de ce qui précède, vu la circonstance de l'air, il n'y aura pas d'activité festive tous les mois de mars 2024. Cependant, une marche de compassion pour la paix est prévue ce vendredi 8 mars 2024. Et l'itinéreur se présente de la manière que voici. Le point de départ, la place de la femme au croisement des avenues Wamba et Fatoundou à 7h30. Le point de chute, c'est la maison blanche pour le dépôt du mémo adressé au gouverneur des provinces. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle puisse avoir une idée des génies pour le bien de sa communauté. Ces oeuvres en témoignent dynamique, sociale et altruiste. Docteur Isabelle Yumba Kalinga Mouchimbi, gouverneure du Holomami et présidente nationale du club Boundoué. Passé mardi 5 mars 2024, en prévision de la journée mondiale de la femme, célébrée chaque 8 mars, offert le pagne aux femmes de ces clubs, ressortissantes des Bukamas, évoluant dans la ville de Lubumbashi. Une donation remplie d'amour et témoigne l'attachement de la gouverneure du Holomami, non seulement à la jante féminine de la ville de Lubumbashi dans la province du Okatonga, mais aussi dans les coins et récoins de la RDC. N'étant pas sur place, la chef de l'exécutif provincial du Holomami s'est fait représenter. Un geste qui n'a pas laissé indifférente les bénéficiaires qui reconnaissent en docteur Isabelle Yumba, une femme à la parole rare, mais aux bienfaisances bavardes, qui dépassent même les frontières de sa province, les Holomamis. Nous remercions la gouverneure de la province Isabelle Kalengamushimbi. Ses gestes n'est pas les premiers à poser. Chaque année, les femmes ont toujours été bénéficiaires des bienfaits, dont le bonheur, tout comme dans les malheurs. Que Dieu la bénisse dans son travail et que la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, intercède dans toutes ses entreprises. Nous savons qu'elle ne nous a jamais abandonnée. C'est connaître, s'aimer, s'entraider. Voilà la dévise sur laquelle est battu le club Boundué. Un principe que docteur Isabelle Yumba Kalengamushimbi utilise à bon escient pour donner le sourire à tout le monde. C'est dans le cadre des activités parascolaires des enfants que le complexe scolaire et l'Ikiad la commune de Njili a organisé une sortie au parc animalier Kadimas Pride of Africa à Kimpoko dans la commune de Njili. L'éducation scolaire intégrale prend en compte différents aspects de la vie des enfants. Dans le cadre des activités parascolaires, des enfants du complexe scolaire Elikia dans la commune d'Njili ont abandonné leur salle de classe c'est bon pour un enseignement de transposition au parc animalier Kadimas Pride of Africa à Kimpoko dans la commune de l'Ansele. Alors aujourd'hui nous avons reçu le complexe scolaire Elikia d'Njili. En tout cas je suis très content vis-à-vis d'abord du comportement de l'école et puis la façon à laquelle la visite s'est passée. Il faut de temps en temps concilier la théorie et la pratique ce que les enfants étudient, ce que les enfants voient parfois à la télévision. il faut qu'il y ait des descentes pour qu'ils puissent palper la réalité. Je vis quelques espèces j'ai vu un âne on a vu le cheval on a vu des herbes on a vu des chameaux des dromadeurs c'est déjà suffisant et l'espèce de serpent et puis il y avait un aigle là c'est déjà suffisant même si à l'avenir ils vont ajouter d'autres espèces mais c'est déjà suffisant. Si nous sommes venus ici c'est beaucoup plus par rapport au thème des animaux il y a les animaux sauvages les enfants savent que les animaux sauvages sont des animaux qui ne vivent pas à côté de l'homme et pour voir cette laissance là en tout cas les enfants sont empalpés de leurs yeux ils ont vu ces espèces là qu'ils ne trouvent pas à la cité. C'était l'école ouverte pour les nouvelles découvertes de la nature en vue de bien assimiler les sciences environnementales à travers la faune et la flore des visites guidées ont été offertes à ces élèves pour un contact avec les animaux et toutes espèces. La plaine de la Rousizi nous sommes dans le sud Kivu un site agricole où la production annuelle est une contribution essentielle pour l'autosuffisance alimentaire l'Institut international de l'agriculture tropicale a supervisé la recolte sur ce site c'est un reportage de la RTMC Sud Kivu Dans le cadre de l'agenda de transformation agricole en République démocratique du Congo à Ta-RDC initié par le président de la République Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo une double cérémonie a eu lié mardi le 5 mars à Kamanyola en territoire de Walungu notamment la récolte de la saison culturelle A 2023-2024 et le début de la saison culturelle B 2023-2024 dans la plaine de la Rousizi 500 ménages agricoles qui ont emblavé 400 hectares de maïs hybrides variété Araka et Milima et 2190 ménages bénéficiaires d'un kit composé de la sémence de maïs variété Salama et Milima de la sémence de soja variété Salama et de fertilisants ont reçu un accompagnement technique de la part de la brigade des jeunes Ali Amataba ce projet a installé 30 hectares de maïs et 30 hectares de soja et d'autres ménages de la plaine de la Rousizi ont bénéficié des sémences de maïs biofortifiés et vont retourner 10% de la récolte qui sera transformée localement pour disponibiliser une farine de haute qualité dans la communauté mise en oeuvre par le ministère national de l'agriculture avec l'appui technique de l'ITA BAB et Ali en collaboration avec des institutions étatiques notamment INERA SENASEM IPAGRI SNV et autres ce projet est exécuté actuellement dans 4 provinces pilotes dont Mongata dans la ville province de Kinshasa Nkwadi dans le Kassai oriental Nkundi dans le Congo central et plaine de la Rousizi dans la province du sud Kivu Premise de brevet aux volontaires sécuristes de la Croix-Rouge de la ville province Kinshasa qui ont suivi les modules de formation niveau 2 en sécurisme cette formation s'inscrit dans le plan du développement de la Croix-Rouge sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo regardez Pour booster la capacité opérationnelle les volontaires sécuristes de la branche Kinshasa précisément ceux du district de Mouamba ont suivi avec assiduité la formation niveau 2 axée sur les premiers secours à base communautaire ces brevets de participation attestent que ces volontaires sont aptes dans la préparation et l'intervention lors des catastrophes naturelles les maladies pour ne citer que cela Nous sommes très reconnaissants de nos formateurs et du président provincial de la ville province de la Croix-Rouge ainsi que la collaboration que nous avons eue pendant 6 mois de formation et aujourd'hui nous avons compris que la formation était tellement importante et nous avons bénéficié à beaucoup de matières Nous sommes aujourd'hui fiers de bénéficier de ces brevets de sécuristes de niveau D de la ville de Kinshasa Nous pensons ainsi aider encore les plus vulnérables de la RDC dans tout ce qu'ils auront comme un problème Le président de la branche Kinshasa revient sur la quintessence de cette formation Nous devons former dans tous les coins et les coins de la ville province de Kinshasa parce qu'on ne peut pas former seulement un noyau quelque part et puis la ville est vraiment vaste Ce sont des formations coûteuses mais on n'a pas assez de moyens donc nous faisons qu'avec des moyens de bord Les volontaires ce ne sont pas des salariés L'intervention des volontaires sécuristes reste très vitale lors d'un accident ou d'une circonstance quelconque car les sécuristes posent à temps les premiers gestes qui sauvent et mettent la victime dans des conditions appropriées avant de les transporter vers les centres de santé les plus proches 6 mars 2023 6 mars 2024 cela fait exactement une année depuis la mise en circulation des bus Transacadémia le directeur général de cet établissement de transport des étudiants a symboliquement offert des courses gratuites et féliciter les abonnés du bon comportement en préservant ces bus dont du chef de l'état Rikiz Uziloya C'était le 6 mars 2023 aux heures d'avant midi que le chef de l'état Félix Antoine Tisséqué dit Tulumbo avait mis en service les bus des Transacadémia au cours d'une cérémonie solennelle un transport dédié totalement aux étudiants congolais l'an 1 a vécu ce mercredi 6 mars 2024 et a conduit le directeur général Georges Onguel au Dangawa Mumbu vers les bénéficiaires c'est pour leur offrir en symbolique des courses gratuites sur toutes les lignes de la capitale en séjour anniversaire dans sa bouche un message de remerciement aux étudiants qui ont fait confiance en Transacadémia la promesse du chef s'est matérialisée je voudrais d'abord reconnaître la discipline dont vous avez fait preuve d'aucuns ne pensent pas que nous tiendrons mais vous avez fait preuve de la maturité les bus appartiennent aux étudiants on n'a pas intérêt à le caresser le transport que le chef a mis à la disposition des étudiants que nous sommes nous devons le protéger et le préserver le staff de cette société des transports des étudiants qui reste reconnaissant au chef de l'état qui tient à la facilitation des déplacements des étudiants rassure de l'amélioration des services pour répondre efficacement aux attentes des abonnés les membres de la ligue des jeunes de l'UDPS sollicitent l'implication du chef de l'état Félix-Antoine Tchiseké Dichilombo hôte de référence de leur parti dans le processus des désignations du candidat gouverneur de la ville province Kinshasa propos recueillis par Alain Bikaï nous la jeunesse de l'UDPS concentrée sur l'impression des nouvelles orientations politiques pour assurer le renouvellement de la classe politique et la survie de notre cher parti en effet dans le but de corriger les aléas du mandat passé pour se projeter à l'avenir et d'accompagner notre président de la république dans sa lourde mission de pacifier les pays longtemps mertis par les agresseurs rwandais à travers leurs subjectifs M23 et RPDF et d'apporter la prospérité au peuple congolais la jeunesse du parti veut se ranger en ordre de grande bataille le président a plus besoin de ses lieutenants loyaux et fidèles à sa cause afin que les drapeaux de la république démocratique du Congo flottent dans l'ensemble du territoire national et non des affairistes opportunistes c'est dans ce cas que lors des prochaines élections des gouverneurs et des sénateurs il est important de privilégier les candidatures des dignes combattants de l'UDPS et puis de beaucoup de compétences afin de consolider les acquis de notre lutte qui a plus de trois décennies car l'UDPS demeure l'école de formation politique par excellence nous sollicitons à l'autorité politique de référence son excellence messieurs Félix-Antoine Tseguet de Chilombo son implication personnelle en soutien au candidat de la jeunesse à la tête de la ville de Kinshasa en la personne de l'honorable Yabandja Mwananene et lui prions d'avoir un regard sur cette situation qui s'avère être généralisée dans d'autres provinces La République démocratique du Congo a tiré les dividendes de la récente tournée du chef de l'état Félix-Antoine Tseguet de Chilombo vision Fachi rénovée basée dans le Haut-Katanga a procédé à la restitution de cette mission diplomatique au sommet Cédric Kenina Une tournée qui a consacré à la fois l'offensive diplomatique pour dénoncer la guerre imposée dans la partie est du pays par le Rwanda et renforcer les relations de coopération avec certains partenaires à l'image du Qatar Félix-Antoine Tseguet de la fait et les rétommées sont palpables à travers des accords signés dans plusieurs domaines Dans le Haut-Katanga vision Fachi rénovée dans son rôle des sentinelles et gardien des acquis des développements applaudit dès demain les changements d'approche du chef de l'État Félix-Antoine Tseguet qui appuie sur l'accélérateur pour impulser les développements du pays mais aussi consacrer la sécurité dans la partie est du pays en proie à une guerre d'agression Dans son discours Kalim Bouilly est resté factuel pour restituer tout d'abord le contenu de chaque étape de la tournée du chef de l'État tout en appelant l'opinion louchoise à un sursaut patriotique pour ne pas prêter les flancs à l'ennemi décider à asseoir les plans de la balkanisation du pays avec le soutien des multinationales qui se cachent derrière le Rwanda qui tuent et pillent la République démocratique du Congo Le président national de la vision Fachi rénovée a d'ailleurs fait de la défense de la patrie son cheval de bataille Les travaux d'évaluation du contrat Lubumbashi Kasumbalesa se sont clôturés ce jeudi 7 mars dans le Haut-Katonga l'élargissement des ponts et agrandissement de la route vers Machilchipa à 4 voies et tête au menu de ces assises Pour l'année 2024 la route Lubumbashi Kasumbalesa va connaître de nouvelles améliorations grâce à la concession c'est notamment le largissement de ponts Kimono Kawama Kimilolo et Estelle qui vont passer à la hauteur de 2 fois 2 voies La concession financera également la construction de 10 km de voirie dans la ville de Lubumbashi et l'élargissement de la route vers Machipicha à 4 voies comme c'est le cas de Ja vers Kisanga Ces résolutions vont partir de conclusion de travaux d'évaluation du contrat de la concession Lubumbashi Kasumbalesa pour l'exercice 2023 qui a vécu au siège de l'agence congolaise de grands travaux du mercredi 6 au jeudi 7 mars Les concessions sont bénéfiques au secteur des infrastructures au pays témoignent ici les ministres des infrastructures du Okatanga Aujourd'hui vous pouvez rouler sur la route Kasumbalesa à Lubumbashi et de Lubumbashi à l'Ikasi et de l'Ikasi à Koloisi dans les bonnes conditions avec une route de bonne qualité Donc ça c'est un apport Avant la route pouvait se détériorer et on ne pouvait pas avoir la possibilité de l'entretenir Un autre apport c'est que comme vous savez la route de la concession comme elle passe par Lubumbashi et par l'Ikasi il y a la voirie de Lubumbashi comme la voirie de l'Ikasi qui sont prises en charge Comme le veulent les usagers en la matière les décisions et autres recommandations issues de ces travaux ont été goulées dans un procès verbal avant la clôture de travaux par l'ingénieur Nikon Zahondzao directeur général de l'agence congolaise de grands travaux Après avoir palpé du doigt l'avancement des travaux sur les sites à problème à travers la ville de Kananga le gouverneur John Kabea s'est dit satisfait du travail rendu par l'office de voirie et drainage Sous la conduite du directeur provincial de l'OVD Jimmy Nkula le gouverneur de province John Kabea Shikai a passé au peigne fin tous les sites érosifs où des travaux de remblayage et de récupération des chaussées sont effectués sans désemparer du ravin de Bianchi en passant par celui de l'avenue Kassavubo de la route vers le camp militaire général Bobozo mais aussi celui de l'Asda pour chuter sur l'érosion de Kanuka le numéro 1 du casset central a suivi religieusement les données et explications techniques mises en chantier pour endiguer l'avancée de ces monstres naturels Jimmy Nkula a promis que ces travaux iront jusqu'au bout en dépit de cette période pluvieuse car à tout prix il faut sauver les meubles Nous sommes en train d'avancer avec la difficulté de la pluie qui est là mais nous faisons avec le moyen que nous avons et je pense que c'est à la satisfaction de toute la ville de Kanaka On a pu avoir les moyens qui ont été mis à disposition pour commencer c'était pour le démarrage et le démarrage est en train d'être fait et les travaux sont en train d'être effectués exécutés et nous osons croire que nous aurons au moins avant la saison sèche qui tend vers l'horizon fait l'essentiel de 30% qui nous avait été demandé d'accorder de fait Soudions que l'autorité provinciale s'est fait accompagner outre du ministre des ITPR mais aussi du chef de division des infrastructures ainsi que du directeur technique de la régie des eaux Première pour l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP Bureau des Liaisons d'Idiopha qui accueille un nombre des stagiaires pour leur formation dans 5 filières notamment coupé-couture informatique menuiserie administration et électricité le chef de bureau de liaison est totalement content de ce progrès réalisé Commentaire Paulette Loma L'Institut National de Préparation Professionnelle Bureau des Liaisons d'Idiopha accueille un grand nombre de stagiaires Le chef de bureau des liaisons d'Idiopha M. Delphine Suila s'est dit satisfait du fait qu'après 10 ans d'existence de ces bureaux d'Idiopha les parents ont compris que c'est à l'INPP qu'il faut envoyer les enfants pour un résultat meilleur Les élèves viennent des écoles de la cité des écoles de la périphérie Selon lui le bureau des liaisons d'Idiopha organise 5 filières la coupe-écouture l'informatique la menuiserie l'administration et l'électricité Par manque des grandes entreprises le bureau des liaisons d'Idiopha s'occupe plus de formations qualifiantes où on reçoit de 100 emplois Les responsables du bureau des liaisons d'Idiopha s'engagent à leur faciliter la tâche dans la création de petites unités de production Le bureau des liaisons d'Idiopha est locataire ce qui fait que les conditions d'accueil ne sont pas favorables Les grandes difficultés surtout vous voyez quand même les conditions d'accueil Les bâtiments que nous utilisons ici ce n'est pas notre immeuble propre donc c'est une maison d'habitation que nous avons essayé d'adapter pour les besoins de la formation mais vraiment il n'y a pas de salle de formation nous n'avons pas un immeuble propre on ne peut pas vraiment accueillir beaucoup d'apprenants dans de telles conditions Il y a lieu d'évoquer la nécessité matérielle d'équiper ce bureau des liaisons nécessaires relatifs aux filières Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal plongé depuis plusieurs mois dans une situation de pénurie d'eau à la suite de la destruction des tuyaux de la régie des eaux pendant les travaux de la route Nzolana au quartier Sangamamba Mboumba et UPN les populations de ce coin ne savent pas à quel sens vouer la compagnie du député national et les herbes tambourils élus de la Loukonga les notables sont allés voir les responsables de la régie des eaux pour des solutions idoines rodépondas Les populations de quartiers Sangamamba Boumba et UPN dans la commune de Ngalema sont plongées dans la pénurie d'eau depuis la construction de la route Nzolana tronçon-pompage UPN il y a de cela une année à la suite de ces travaux les tuyaux ont été cassés et déterrés jusqu'à ce jour il n'y a pas eu réparation à cette situation de pénurie d'eau s'est ajouté le cas de Mme Thérèse Kalenga en février 2023 dans les mêmes circonstances des dommages avaient été demandés à la régie des eaux pour ces décès aujourd'hui la délégation des notables de ces trois quartiers accompagnés du député national Eliezer Tamboué élu de Loukonga sont allés au siège de la régie des eaux à Gombe pour rencontrer les responsables de cette entreprise nous sommes venus avec quelques notables du coin pour poser le problème à qui les droits je salue là en passant les désertés disponibilisés de son temps et le deuxième groupe il y a une dame qui était décédée suite à l'éclatement d'un tuyau de la régie des eaux selon les informations de notre procession on a estimé qu'il faut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès parce que les procès prend du temps et des moyens on estimait qu'il fallait obtenir aussi cet arrangement auprès de la régie des eaux on a été bien accueillis avec tout respect en tant que représentants du peuple mais nous attendons on sera très satisfait quand les deux solutions seront plus le DGA de la régie des eaux a salué la démarche de l'honorable Eliezer Tamboué en garantissant la reprise des travaux du placement de tuyaux pour les cas du décès les discussions vont se poursuivre pour un arrangement à l'amiable car vaut mieux une mauvaise entente qu'un bon procès le taux d'accès des enfants dans les médias en RDC est très faible l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant Thierry Kassongo l'a dit à l'occasion de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants célébrés chaque 6 mars à travers le monde les directeurs des programmes des médias congolais sont invités par l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant à revoir leur grille pour permettre aux enfants de participer à la production des émissions et autres magazines en faveur de leur père selon Thierry Kassongo Mouyumba seuls 2 enfants sur 10 accèdent dans les médias dans la capitale et le taux d'accès reste très faible dans les provinces dans les provinces c'est plus pire 0,5% d'enfants qui accèdent dans le média aujourd'hui nous déplorons que nos radios et nos télévisions sont devenues de télé de sérialisation beaucoup de séries mais non adaptées à la situation de l'enfant mais également des télés de théâtralisation beaucoup de théâtres mais non adaptées dont le contenu est presque vide nous avons également de télé politisée où on parle rien que de politicien le long de la journée où est l'intérêt de l'enfant nous estimons qu'il est important aujourd'hui de permettre aux enfants que ce soit la chaîne nationale ou les chaînes privées d'ouvrir un peu la fenêtre en faveur de l'enfant l'initiateur de la conférence des enfants communicateurs pour le changement des comportements CE4 zone Afrique estime qu'il est temps pour les médias de changer la donne en accordant assez d'espace aux enfants pour qu'ils s'expriment conformément à l'article 12 de la convention relative aux droits de l'enfant Prémise reprise à la division provinciale de la santé Sud-Oubangui c'est le conseiller juridique du gouverneur qui a présidé la cérémonie d'autres détails dans ce reportage Dans la province de Sud-Oubangui précisément à Guémena sans chef lieu la salle de réunion de la division provinciale de la santé a servi de cadre à la cérémonie de remise reprise entre docteur bienvenu Mangunza Bayekele chef de division provinciale sortant et docteur Louis Ebambe Maiebe chef de division provinciale entrant c'était sous la supervision du conseiller juridique du gouverneur de province et du directeur du cabinet du ministre provincial de la santé en présence de tous les cadres de la DPS Sud-Oubangui dont le médecin inspecteur provincial le chef de division sortant qui devait assumer les mêmes fonctions dans la province de Tanganyika s'est vu dans l'obligation de se décharger de ses fonctions d'agent de carrière de service public de l'Etat parce qu'il venait d'être élu député national Ainsi après lecture de l'arrêté ministériel au terme duquel les deux chefs de division ont été permutés et du procès verbal de remise et reprise par le chef de bureau des ressources l'on a procédé à une visite guidée des bureaux et dépendance de la DPS sous la conduite du même chef de bureau pour palper du doigt certaines réalités Il s'en a suivi la signature du dit PV par les concernés avant de rentrer dans le bureau de travail du chef de division où ils ont procédé à l'échange des copies du PV la remise du saut de la division provinciale par le sortant à l'entrant avant de lui céder in fine le fauteuil sous les acclamations des témoins de l'événement La cérémonie aujourd'hui a un double sens pour moi parce que là je dois étant élu du peuple je dois être respecté du texte me décharger de mes responsabilités comme agent des carrières du service public pour répondre à mon mandat Ils ont été confirmés conseillers communaux de la commune de Matete les neuf élus municipaux promettent de travailler main dans la main pour le progrès de Matete c'était au cours de la plénière de ce jeudi 7 mars 2024 Nadine en commentaire C'est officiel désormais ils sont confirmés conseillers communaux de la commune de Matete il s'agit de Yangou Justine Mbaké Cris Kimbembe Divin Moutombo Junior et Koumambopati cette confirmation en qualité des conseillers communaux a eu lieu ce jeudi 7 mars 2024 au cours de la plénière de validation de leur mandat il s'agit de bien de la validation du mandat du conseiller communaux que nous sommes depuis qu'on a été émis en situation directe par la population la population matétoise nous a donné mandat et aujourd'hui ce mandat est validé pour travailler à ce que leurs intérêts à ce que leurs problèmes soient résolus et qu'il va plus trouver des solutions à près de nous des conseillers communaux que nous sommes nous allons nous allons organiser des compétitions sportives nous allons organiser beaucoup d'autres groupes de formes entrepreneuriales de fonds pour aider les jeunes à avoir un mito parce que les phénomènes que l'on a sont dus au fomage cette équipe des conseillers nouvellement élus entend travailler d'arrache-pied pour les progrès de la communauté de Matété page noire dans ce journal c'est communiqué nécrologique plutôt dans ce journal Nadine Futuka journaliste reporter à la radio télévision nationale congolaise les familles Futuka ou Koufi annoncent aux amis et connaissances la mort de leur père oncle grand-père Sébastien Futuka Capella vieux pénitent c'est pour les intimes décès survenus le lundi 4 février 2024 à Kinshasa d'une courte maladie en entendant le programme des outils secs la famille s'est réunie à Nguiringiri 6 avenue L'eau qui est lignée numéro 62 direction Chaba Gambela ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Nadine Futuka voilà madame monsieur c'est par ici qui est un point final à ce journal mais avant de nous séparer rappelons que les populations des quartiers Sangamamba Bumba et UPM éprouvent d'énormes difficultés pour trouver de l'eau potable une situation qui dure depuis plusieurs mois à la suite de la construction de la route Nzolana aujourd'hui les yeux sont braqués sur les responsables de la régie des eaux pour des solutions Zidouana s'y prend fin à ce journal merci à vous de l'avoir suivi Sous-titrage ST' 501